Il était important pour nous de réagir, alors où on se laissait abattre, où on rentrait en résistance. C'est ce que l'on a décidé de faire à Valenciennes et on a décidé de copier les meilleurs. Et aussi ça permet de créer cette communauté de commerces connectés. Je suis sur la plateforme E-Commerçants de Grand Hainaut depuis juillet 2018, si je ne dis pas de bêtises. J'ai à peu près 300 articles en ligne, peut-être un peu plus. Pour communiquer un maximum, faire parler un maximum de la plateforme, évidemment, forcément, il y a le contact avec le client. Lorsque vous avez un client en face de vous, de parler de la plateforme, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. De lui remettre aussi les petits flyers qui ont été édités par mes commerçants. Et puis lorsque ça se passe sur les réseaux sociaux, quand vous faites une publication, remettez à chaque fois le lien de votre boutique en ligne. En moyenne, j'essaie d'y consacrer une petite demi-heure. En tout cas, une petite demi-heure le matin en arrivant au magasin avant l'ouverture. Je fais un petit peu un état des lieux de ma plateforme pour voir ce qui est encore disponible, ce qui ne l'est plus, ce qu'il faut rajouter ou enlever. Le but étant de ne jamais avoir de produit affiché pour le client en rupture de stock pour, à mon sens, éviter de créer une frustration chez le client. C'est un outil en plus, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de faire l'effort de le partager parce que, voilà, moi ça marche très bien et je ne vois pas pourquoi si ça marche chez moi, ça ne marcherait pas chez vous. Il était important de leur amener quelque chose qui puisse les projeter. Dans le monde du commerce, vous avez des commerçants qui sont déjà en pointe et qui travaillent déjà avec les réseaux et les systèmes informatiques. Et puis, vous aviez des commerçants qui étaient prêts à le faire, mais comment je le fais ? Parce que je suis tout seul, je me sens seul. Et là, le rôle plein d'une chambre de commerce, c'est d'aller les chercher, de les accompagner et de monter un projet avec eux. D'ailleurs, quand on a commencé ce projet, nous étions une trentaine de commerçants sur le groupe de travail. Au bout de quelques mois, nous étions 150 commerçants pour travailler à la conception de cette plateforme et se dire, on refuse la fatalité et on va se mettre aussi en marche. Et c'était important. C'est l'avenir du commerce de proximité.